C'est une manifestation festive qui a pourvu de réunir les agriculteurs sur une journée pendant lesquelles il y a des manifestations culturelles, des conférences matin et après-midi et également des stands où les agriculteurs peuvent s'initier et découvrir des choses nouvelles en agriculture mais aussi échanger entre eux. La défense des abeilles se passe pas trop mal. On a un GDSA qui est assez actif, on traite le folion asiatique, l'Aïtina Pumida pour le dépistage, pour tous les traitements d'hiver et d'été pour le Varroa. Donc on est assez actifs, on est une bonne équipe d'une 15 à 20 personnes qui participent à cette association. Parce que je débute en apiculture et c'est une chose qui m'intéresse énormément et que je voulais voir si je pouvais en faire un petit. C'est pour rencontrer d'autres apiculteurs, notamment des apiculteurs amateurs et puis échanger des expériences ? On devient des acteurs, bonne question. Il y a plusieurs possibilités, vous pouvez avoir un serpent de la famille, vous pouvez avoir des bons c'était mes grands-pères qui étaient apiculteurs, un an qui est apiculteur, des fois ça se transforme dans la famille, autrement c'est les abeilles qui peuvent vous choisir. Un jour vous avez un dessin qui arrive dans votre jardin, si ça appétit, c'est là où vous vous intéressez. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'on fait avec ? Nous avons devant vous aujourd'hui 8 miels différents, des miels de plaine, des miels de montagne et des miels de haute montagne. Tous ces miels sont d'une qualité exceptionnelle. Seulement, ils ont des îles différents suivant ce que les abeilles ont routiné. On a vu du genre d'acupuncture et on va faire un peu mieux cette année et on a voulu confronter un peu le gros et puis nous avons des idées avec les collègues. Alors prochain rendez-vous c'est dans deux ans, pour la prochaine fête de l'abeille. Sous-titrage Société Radio-Canada